L'appel lancé par Maître Olmo reflète une réalité de terrain aussi. Une réalité, ce n'est pas toute la réalité, mais c'en est une qu'il faut entendre, elle aussi. L'Europe n'est pas responsable de cette guerre, mais en revanche, nous avons cet impérieux devoir moral à l'égard de ceux qui payent là-bas le prix du sang. Ella Zaveta, la jeune Ukrainienne, c'est une jeune Ukrainienne qui est actuellement, comme beaucoup je pense au Parlement européen, stagiaire chez moi, dans mon bureau. Elle a dû frapper à la porte de deux États membres avant que la Belgique ne lui ouvre la sienne. C'est aussi une réalité. Lorsque Maître Olmo témoigne de l'absence d'officiers de la protection de la jeunesse à la frontière hongroise ou de mesures d'évacuation spéciales destinées en particulier aux mineurs, lors de ses voyages pour mettre ses mineurs, ses familles à l'abri, c'est une réalité, une réalité d'ailleurs que nous, le Parlement européen, avons fermement dénoncée dans notre résolution du 7 avril. Alors, sa proposition maintenant de haut commissaire de l'Union européenne pour les droits de l'homme, à l'instar de ce qui se fait aux Nations unies, elle est intéressante. Elle rejoint plusieurs préoccupations exprimées par les pannels de citoyens lors de la conférence, des nombreux pannels de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense aux recommandations 43 et 44. Il faut y réfléchir et effectivement axer, articuler une proposition qui s'avère surtout la plus efficace sur le terrain. Je dirais que ce n'est pas en termes de titre ronflant, mais d'efficacité dans le cadre d'urgence comme celle-ci. Merci.